Bienvenue dans l'un des stades les plus mythiques du monde, le Camp Nou du FC Barcelone. Et voici donc le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Taren Thulette qui nous livrera son analyse technique. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Le stade entier vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League. Et le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. Et coup d'envoi de ce match. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Lionel Messi, bien sûr. On a du mal à trouver les mots pour décrire ce petit lutin argentin. Quel génie ! Tout le monde l'adore, non ? Il faudra le marquer de près. Enfin, essayez, comme d'habitude. Vous voyez, je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Un ballon intéressant. C'est bien fait, ça. Il faut tirer là ! Oh, Ter Stegen ! Superbe arrêt ! Oh, quel bel arrêt ! C'est un super arrêt ! Ce sera le premier corner du match. Et la tête ! Mais c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ça aurait pu faire, donc je ne sais pas passer loin. Déjà deux frappes, il montre beaucoup d'intention à ce début de rencontre. Et ce n'est pas pour nous de l'être clair. Marquinhos qui récupère ce ballon. Dembélé. On voit beaucoup de jeu sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre, il me chambre l'anglais. Mais j'ai raison ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair, avec vous. Il est passé. Rakitic. Messy. Et ils essaient de repartir de derrière. Ça joue à gauche. Il joue dans l'espace. Bien tenté. Philippe Foutini. Fout, oui, Fout, et Coufran va venir. Leur direct combinaison, c'est un bon coup franc, en tout cas. Il glisse le ballon en profondeur. Allez, jusqu'au bout ! Oh, c'est un arrêt important, ça ! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. De la tête ! Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Kanté. Kanté. Messi. Oh, Luis Suarez. Touche. Donc il va vite sur ce côté. Mais il tombe sous la pression. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Oh, Luis Suarez. S'il le trouve. Marquinhos. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il choisit la profondeur. Cavani. Il est lancé vers le poteau de corner. Allez, ça peut faire mal. Il y a peut-être un coup à jouer. Il a tenté, bien joué. Il y a danger. La tentative. Dommage. C'était une belle frappe. Un moment idéal pour marquer juste avant la pause. Pas de but dans cette première période. Mais ce match est le moins à être terminé. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une encase. 0-0. Tout est encore possible dans cette rencontre. La seconde période a donc déjà débuté. Le Paris Saint-Germain, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant. Mais ça pourrait venir sur le pot. Il est sur le côté. Bien défendu. C'était chaud. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Ça fait Roberto. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Rakitic. Oh, Luis Suarez. Il enchaîne les dribbles. Belle passe Lobé. Le long dégagement du gardien. Belle passe Lobé sur l'aile. Marco Verratti. Dans la surface. Et bon centre dans la surface. Sergio Busquets. C'est joué long. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Mauvaise intervention. Qui ont faute là-dessus. Luis Suarez. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il joue en profondeur. Quelle précision. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Ouverture lumineuse. Dembélé. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Rakitic. À droite. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon. Faire tourner. Être patient. Et saisir sa chance. Cavani. Qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Bon, pour l'instant, ça passe. Mais attention à l'excès de combativité. Sinon, l'arbitre risque de sévir. Il allonge. Difficile de tirer. Il va au duel. Il est sur le côté. Il peut tenter un centre. Le bon dribble. Quelle inspiration. Vincent. La tête. Le gardien d'avolage. Il peut frapper. Et c'est le but. Qui d'autre pour réaliser le geste décisif ? Pour porter le coup fatal. C'est le genre de joueur qui fait des différences. Et là, en plus, c'est juste avant la fin du match. Et le gardien qui passe complètement au travers. Ça, c'est lui. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite. Mais c'est parfaitement joué de sa part. C'est le dernier changement. Ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Et c'est pas surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Et puis de son frère, ça va leur faire du bien. Ils ont pris la lance d'âge. Mais tiendront-ils le score jusqu'au bout ? Il est bien placé. Messi ! Gonzaga. Le Paris Saint. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Ils assurent l'essentiel. Avec la plus petite démarche, le plus important, c'est que la victoire est au bout. Tout s'est joué dans les derniers instants de cette rencontre. Voilà Varennes, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt. Salut. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501